Salut à tous, ça y est, c'est l'heure d'un nouvel épisode des meilleures astuces iPhone. Et étant donné qu'iOS 15 est sorti il y a quelques jours, j'ai décidé aujourd'hui de faire un épisode spécial sur les meilleures astuces sur iOS 15. Et on va démarrer directement avec la première astuce, mais avant ça, et si vous regardez régulièrement mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et éventuellement de laisser un petit commentaire en fin de vidéo, ça fait toujours plaisir. Et les premières astuces vont être dédiées à Safari. Vous le savez, depuis iOS 15, le design de l'application Safari a été un petit peu modifié, notamment avec la barre d'adresse qui s'est retrouvée en bas de l'écran. Alors ça peut être assez pratique parce qu'on peut basculer maintenant d'une page web à une autre, tout simplement en glissant vers la gauche ou vers la droite, ou bien de changer d'onglet en glissant vers le haut. Mais certaines personnes n'aiment pas ce changement d'habitude, et Apple a laissé la possibilité de remettre la barre d'adresse au-dessus de la page. Et en fait, ça va être assez simple. Une fois qu'on a une page web d'ouverte, on va cliquer tout simplement sur les deux A tout en bas de l'écran et cliquer sur afficher la barre d'onglet du haut. Et voilà, la barre se retrouve maintenant en haut, comme c'était le cas avec iOS 14. Comme on le disait, le design de Safari a été modifié, mais on a aussi possibilité maintenant de le personnaliser. Et c'est notamment le cas avec la page d'accueil de Safari. Lorsqu'on va venir ouvrir un nouvel onglet, on va avoir cette page d'accueil qui s'affiche, et on va pouvoir la modifier en cliquant juste ici. On a différentes options sur ce qui s'affiche sur la page d'accueil, et on a aussi possibilité de modifier le fond d'écran de cette page, soit par des modèles qui sont proposés par Apple, soit en appuyant ici sur le plus, en choisissant tout simplement l'image de notre choix. Et voilà, à chaque fois qu'on va relancer Safari, on aura cette image qui va s'afficher. Parlons maintenant de l'application Message, et effectivement depuis iOS 15 il y a eu aussi quelques nouveautés qui vont permettre d'avoir une utilisation de l'application encore plus facile. Notamment, et c'est le cas aussi lorsque vous recevez plusieurs images dans un seul message, ces images vont maintenant s'afficher sous forme de petites cartes qu'on va pouvoir venir défiler comme ça. On aura aussi la possibilité d'appuyer sur le petit texte juste en haut pour les voir toutes en une seule fois. Mais ce qui est super pratique, c'est qu'on a possibilité de toutes les enregistrer en une seule fois en cliquant simplement sur la petite icône juste à côté. Les photos sont maintenant toutes enregistrées, et elles sont disponibles sur mon application Photo. A savoir que si à l'inverse on veut expédier plusieurs photos en une seule fois, on a maintenant la possibilité de choisir l'ordre précis dans lequel les photos vont pouvoir s'afficher. Ici, par exemple, je choisis d'ajouter des photos. Je vais pouvoir les choisir juste ici. Et on voit en bas qu'il y a un petit 1, 2, etc. qui s'affiche. Et on a possibilité donc de changer l'ordre comme on le veut. Une fois qu'on fait ajouter et envoyer, les photos vont bien être dans l'ordre qu'on aura choisi. Concernant justement la gestion des images, il est maintenant possible de récupérer n'importe quelle image pour la basculer sur une autre application. Et tout ça peut se faire directement via un geste de glisser-déposer. Comme on peut le voir par exemple juste ici, je suis tout simplement sur une page web où il y a des images et je vais pouvoir sélectionner une ou plusieurs images pour ensuite changer d'application et venir les copier. On l'a vu ici depuis l'application Safari vers l'application Photo, mais on pourrait très bien faire la même chose depuis l'application Photo vers l'application Message. Les photos s'ajoutent automatiquement et on n'a plus qu'à faire envoyer. Et l'une des grosses nouveautés d'iOS 15, c'est la compatibilité avec le système Live Text. Live Text, ça permet tout simplement à l'iPhone de détecter le texte qui apparaît sur une image, que ce soit une photo ou une image qui soit en direct via l'application Photo, et d'arriver à en déduire le texte qui est écrit pour pouvoir le copier-coller ou même le traduire. A savoir que cette fonctionnalité nécessite au minimum un processeur A12 Bionic, donc c'est les processeurs qui sont sortis avec les iPhones XS, XS Max et XR. Donc si vous avez un téléphone au-dessus, hormis un iPhone SE 2020, ça va fonctionner. Pour les téléphones en dessous, cette fonctionnalité ne sera tout simplement pas disponible, même si vous avez iOS 15. Et pour la faire fonctionner, c'est très simple. Si vous voulez le faire en direct en même temps que vous faites une photo, vous lancez tout simplement l'application Photo, et au moment où la caméra va détecter du texte, vous allez avoir cette petite icône qui s'affiche tout en bas à droite. Il suffit de cliquer dessus, et le texte doit être automatiquement détouré, et il sera maintenant sélectionnable. Vous pourrez le copier pour aller le coller, par exemple dans une note, ou bien cliquer un peu plus pour le traduire. Et si vous voulez le faire sur une photo qui a déjà été prise, il suffit tout simplement de se rendre sur la photo, de l'ouvrir, et vous allez avoir l'icône qui apparaît de nouveau. Et de la même façon, vous allez pouvoir sélectionner, copier, ou traduire. Vous le savez certainement si vous utilisez un iPhone depuis un moment, mais lorsque vous faites une photo avec un iPhone, vous avez possibilité de basculer sur le mode portrait, qui permet d'activer un flou d'arrière-plan, appelé aussi l'effet bokeh. Et cet effet vous permet tout simplement de mieux vous détacher du fond. Vous le savez peut-être aussi, mais il est aussi possible de le faire lors d'un appel sur FaceTime. Pour ça, vous cliquez juste ici sur la partie où vous voyez, et vous pouvez via cette icône activer ou désactiver l'effet. Mais c'est pas tout, parce que sachez qu'à partir de maintenant, il est aussi possible de le faire sur quasi n'importe quelle autre application qui utilise la caméra. Et c'est le cas notamment avec Instagram. Si par exemple j'ouvre Instagram pour créer une nouvelle story, je vais pouvoir me rendre dans le centre de contrôle. Juste ici, j'ai un nouveau menu qui s'appelle Effet vidéo. Je clique dessus, et je peux activer l'effet portrait. De cette façon, l'effet portrait va s'activer, on le voit juste ici, sur une application qui n'est pas une application d'origine Apple. Vous pouvez faire l'essai avec les applications que vous utilisez quotidiennement, mais d'après mes tests, ça fonctionne avec quasi toutes les applications. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est arrivée avec iOS 15 et que j'avais relayée lors de la présentation d'iOS 15, c'est la possibilité de jouer des sons en arrière-plan pour se détendre. Et vous avez été nombreux sur Instagram à me demander comment faire pour l'activer. Eh bien, en fait, c'est très simple. Il suffit simplement de se rendre dans les réglages, puis centre de contrôle. Et si ce n'est pas fait, vous pourrez activer Audition en appuyant sur le petit plus vert juste devant. Une fois que c'est fait, vous pouvez quitter l'application Réglages et vous rendre dans votre centre de contrôle. Vous allez avoir une nouvelle icône ici en forme d'oreille. Et lorsque vous appuyez dessus, vous avez possibilité d'activer les sons en arrière-plan. Vous avez différents choix de sons. Et voilà ce que ça donne. Vous pouvez bien sûr régler le volume et le désactiver en réappuyant sur le bouton bleu juste ici. Ceux qui ont été le plus attentif d'entre vous ont peut-être remarqué que depuis le début de cette vidéo, tout en haut de mon téléphone, juste à côté de l'heure, il y a une petite icône en forme de smiley. Alors, comment l'activer et à quoi elle sert ? Eh bien, en fait, depuis iOS 15, il y a la possibilité d'activer des modes de concentration. Ça se passe depuis le centre de contrôle et lorsqu'on les active, on a l'heure icône qui vient apparaître juste ici en haut, à côté de l'heure. Ça fonctionne pour tous les modes de concentration. Mais on a aussi la possibilité de créer un mode de concentration personnalisé. C'est donc ce qu'on va pouvoir faire pour avoir une icône personnalisée qui apparaît tout en haut. Il suffit pour ça de se rendre encore une fois dans le centre de contrôle, de cliquer sur le mode de concentration et ici de cliquer sur le plus. On va pouvoir créer un nouveau mode de concentration personnalisé et choisir une icône parmi toutes celles qui sont sélectionnées ici. Dans mon cas, pour l'exemple, je vais choisir le petit cœur en rouge et je vais tout simplement l'appeler icône. Une fois que c'est fait, on peut faire suivant. La chose qui va être importante par contre à savoir, c'est que le mode de concentration, comme le nom l'indique, permet d'éviter toutes les distractions. C'est-à-dire que ça va couper automatiquement toutes les notifications et que ce soit des notifications d'appels, de messages ou de n'importe quelle autre application. Donc, sauf si vous voulez utiliser cette icône personnalisée pour la nuit, il va falloir réactiver manuellement toutes les notifications. Et c'est ce que ça va demander juste ici. On va pouvoir choisir des personnes en particulier à autoriser. Et même chose pour les appels. Ici, je vais donc choisir tout le monde, faire OK et autoriser. Cette fois-ci, ça nous demande pour les applications. Donc, on va pouvoir appuyer sur le plus et par exemple cocher toutes les applications. Voilà, une fois que c'est fait, on fait autoriser le mode de concentration est maintenant prêt. On fait OK. Et depuis le centre de contrôle, on va donc pouvoir le choisir. Et l'icône va bien apparaître juste à côté de l'heure. Voilà, j'espère que ces astuces vous ont plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les connaissiez déjà. N'hésitez pas non plus à me poser des questions si jamais vous vouliez voir d'autres astuces en particulier. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, merci de laisser un petit like et de vous abonner en activant toutes les notifications. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.